voilà la compagnie j'espère que vous allez bien vous avez passé une excellente semaine écoutez écoutez beaucoup c'est la forme j'ai commencé un nouveau travail comme je dis à 15 jours ça se passe super bien je m'entends très bien avec mes collègues l'ambiance est bonne le travail me plaît ça me laisse du temps enfin ça me dégage énormément de temps pour pouvoir lire le temps de midi puis je prends le train maintenant je peux te lire le matin donc franchement c'est super cool donc franchement c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vous le voir j'ai le sourire sa chance de ces derniers temps où avec mon bernard et j'avais un peu le moral à zéro mais pour le coup je sens que je suis en train de remonter la pente et avec l'aide que j'ai des différents spécialistes je pense que je suis sur la bonne voie pour aller vers la guérison et en fait me départ c'est de mes démons et de mes angoisses en tout cas bon c'est pas le sujet de la vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour donc une toute nouvelle vidéo c'est avec un grand plaisir et aujourd'hui on va vous faire une petite pâle à lire à savoir une pâle à lire de tous ces boys love que enfin pas tous les boys love parce que j'en ai trop j'en ai une centaine qui sont pas lits mais en tout cas je me suis fait une petite sélection de boys love que je voulais lire en fait pour début mai à peu près donc j'en ai choisi six si je me trompe pas j'ai fait un choix en prenant donc un peu toutes les maisons d'édition donc il y a du anna il ya du akata il ya du taifu comics il ya un peu de tout donc je vais vous présenter tout ça et puis puis voilà on va s'y mettre le premier titre que je veux vous je veux dans lequel je veux vous parler il s'agit de renman de d'une jean oméga versé chez taifu comics pourquoi ce titre parce que eh ben je sais pas si je vous en avais déjà parlé enfin pour ceux qui me suivent en tout cas sur instagram vous avez dû voir pendant un moment passé que j'ai eu ma période où j'avais envie d'en savoir plus sur la thématique de l'oméga versé et en fait aussi j'étais un peu comme on dit pas inspiré mais intrigué voilà par tous ces titres qu'il ya avec les hommes bêtes et en fait j'ai craqué pour la couverture de celui-là de anna a soumis et je me suis dit ben écoute il ya des hommes bêtes rien nomme bête c'est de l'oméga versé ça devrait vous aller enfin ça devrait correspondre parfait ce que tu veux lié donc je voulais résumer donc tout comme ça c'est sa jeune soeur bella d'aodato est un oméga orphelin de fait leur destin est d'être marié dès les premières chaleurs alors qu'ils se prostituent pour tenter de se sortir de la misère et pour assurer de ne pas être séparé de sa seule famille qui lui reste il découvre que le directeur de son orphelinat vend ses camarades au lieu de les marier lorsque bella entre brusquement en chaleur les choses tournent mal et le seul espoir du jeune homme n'est d'autre que de que judas un homme loup alpha alors déjà l'histoire franchement à l'alerte avec ce côté orphelin ce côté le petit côté prostitution le petit côté avec l'intrigue avec l'orphelinat le directeur qui est un peu un connard qui vend les enfants au lieu de s'en occuper tout ça ça avait l'air super sympa et puis un petit côté la belle et la bête je trouve dans ce cas et donc ça m'a bien intrigué donc ça me tend bien de le tenter l'intérieur franchement je vous mettrai comme d'habitude par là je crois d'habitude je les mets des captures d'écran enfin qui un petit champ et des différentes pages des petits extraits pour vous montrer en fait l'intérieur donc le dessin me plaît vachement ça c'est qu'est-ce qu'on doit acheter les quatre tomes on va le mettre là tant pis je mettrai après le dessin franchement j'ai kiffé j'ai juste été en vitesse dans le magasin chez mangé chez momi et j'ai kiffé par contre seul problème pour moi pourquoi c'est censuré enfin c'est pas que c'est censuré c'est surtout que en fait les les scènes de sexe elles sont dans elles sont explicites mais en fait on voit pas l'intégralité de la chose quoi en fait par exemple voilà par exemple s'ils sont dans un acte de pénétration en fait les photos il sait qu'il est toujours à l'intérieur mais tout au fond en fait donc en fait on voit pas la petite partie qui dépasse et pour le coup c'est pas que j'ai un côté zoophile les hommes bêtes et autres loups et autres il ya le nœud le machin enfin tout ça j'étais super intrigué et en fait ça je suis pas sûr de l'avoir donc je suis un peu déçu mais bon on fera avec en tout cas j'ai trois trois temps ouais c'est ça trois tonnes et j'ai vu qu'il ya le quatrième tome qui sort prochainement donc j'aimerais bien vraiment me mettre à jour avant que le quatrième tome ne sorte autre titre que je veux lire et qui est chez teifu communique il s'agit du tome 2 de notre genèse de yuma ichinose dont j'avais adoré le tome 1 ça a été vraiment une grosse surprise encore on est sur encore une fois sûr de l'oméga versé vous pouvez retrouver d'ailleurs ma chronique sur sur instagram si vous fouillez dans dans le feed ou sinon vous allez vous savez vous avez les collections du côté et dedans en fait il ya des collections boys et en fait dedans je crois que c'est dans 2022 le deuxième vous avez dedans trouver le tome 1 ma chronique mais en tout cas j'avais adoré c'était une vraie pépite ce bouquin je vous lis le résumé même si c'est un tome 2 trois jours se sont écoulés depuis le début des chaleurs de nishio qui continue désespérément de réclamer takai ce dernier a toujours du mal à réaliser la situation mais se rend compte petit à petit que celle ci est semblable en tout point à la période de rute animale sa vue qui s'améliore son sexe qui gonfle durant leur rapport les phéromones de nishio et les réactions qu'elle provoque chez lui mais surtout un irrésistible besoin de dominer son partenaire comme une bête sauvage incapable de contrôler ses instincts est ce vraiment de l'amour quelle est la conclusion à laquelle font parvenir au bout de ces sept jours les deux garçons que dieu a choisi pour devenir les premiers alpha et oméga de l'humanité je vous ai dit le tome 1 avait vraiment été un coup de coeur franchement ça avait été une véritable révélation c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de continuer dans l'oméga verser et d'en venir plus et d'en découvrir plus et c'est pour ça que j'avais après pris renant c'est c'est parfait franchement ce titre est tout simplement magique les dessins sont splendides encore une fois je vous mettrai je vous mets sur le côté des petites captures d'écran franchement c'est splendide il y a rien à dire et en fait on était un peu arrivé à la fin du tome 1 sur bas lui pas lui lui l'autre donc l'alpha qui s'aperçoit en fait que il a des comportements un peu animaux et c'était alors ça s'est arrêté là et c'est un point cliffhanger quoi donc là maintenant je veux la suite surtout que les dessins je veux dire sont magnifiques les scènes des sexes si je me rappelle sont censurés malheureusement enfin sont pas censurés c'est juste que on voit les formes et ça fait sabre laser ouais c'est censuré on peut le dire mais en tout cas enfin ça avait pas gâché mon plaisir de lecture que j'avais trouvé ce titre est vraiment une petite perte je le conseille franchement pour le moment il ya deux tomes je sais pas en fait je vais avoir la fin du tome 2 si un tome 3 qui va aller par la suite mais pour le coup je tiendrai au courant voilà on passe du côté de chez anna collection avec le titre home away de home far away excusez moi de teki yatsuda que j'ai eu donc dans mon abonnement anna collection du mois dernier donc le tout dernier et pour le coup qui est un joli bébé parce que pour le coup bien et dont j'ai craqué complètement pour les dessins ils sont juste magnifique enfin si généralement fait quand je reçois mon abonnement anna collection le premier truc que je fais j'ouvre je prends les titres un par un et je feuillette vraiment comme ça rapidement et là j'ai à peine ouvert le bouquin je me suis dit ce livre il faut que je lise il est juste magnifique enfin les planches vous verrez avec les captures que je vais vous faire c'est juste une petite pépite c'est merveilleux c'est super beau je n'avais même pas lu le résumé que je voulais lire et alors après quand je l'ai lu le résumé je vous le relis pour le coup dans les années 1990 aux états unis le jeune alain est en profonde dépression en cause de ses parents surprotecteurs c'est alors qu'il rencontre hayden un voyageur itinérant dont il tombe épergnement amoureux pour rester à ses côtés alain décide de quitter la maison de ses parents mais ce choix revient à faire de hayden son kidnappeur aux yeux de la police pourtant hayden est prêt à tout pour alain et l'aide à se libérer de ses démons même si le chemin qu'ils empruntent n'est tracé que par la fuite pour eux ils représentent le chemin du retour vers un monde qui n'appartient qu'à eux mais franchement ce résumé il donne vachement envie enfin déjà il ya de la représentation sur les maladies mentales enfin les maladies mentales apparemment enfin sur les si les maladies mentales par la dépression je pense qu'on peut mettre ça dans les maladies mentales enfin moi avec mon tag je pense principalement je pense que c'est une maladie mentale donc je suppose que la dépression rentre dans les maladies mentales ouais je pense enfin en tout cas c'est c'est cool d'avoir en fait ce ce type de représentation parce qu'en fait il y en a très peu en fait c'est comme le handicap je trouve que dans dans le boys love on n'en parle pas non mais pour le coup en fait c'est quand même tout ce qui est dépression thg donc c'était c'est quand même un phénomène qui devient assez répandu dans la société d'aujourd'hui et je trouve que c'est pas c'est dommage qu'on n'en parle pas plus souvent donc voilà donc déjà rien que pour ça en fait je me suis senti inclus je crois que c'était un côté très inclusif et je me suis senti donc intrigué et j'ai eu envie de le découvrir et en plus il ya le côté road trip il ya le côté amour impossible enfin pas réellement impossible mais en fait il fuit il ya le côté je fais tout part à l'amour parce qu'en fait c'est vraiment ma définition de l'amour en fait que par amour on peut aller vraiment au bout des choses on peut faire énormément de choses et puis un côté en fait l'amour soigne la maladie parce qu'en fait d'après ce que j'ai compris en fait au fur et à mesure du trajet et que la relation en fait entre les deux hommes en fait elle va s'approfondir l'on a l'impression en fait qu'alain en fait il a guéri de ses démons et en fait petit s'il a guérir de sa dépression et à voir pourquoi il est en dépression est ce que c'était dû à ce vraiment à ses parents surprotecteurs est ce que c'était dû en fait à sa situation sociale en plein de choses et comment en fait il peut guérir par amour donc voilà donc ça m'intrigue énormément donc c'est un titre que je vais lire très prochainement et dont je vous parlerai de toute façon sans notre lecture sur la chaîne je pense que je ferai notre lecture d'ailleurs sur toutes ces lectures là et dans tous les cas pour trouver mon avis sur instagram comme d'habitude et puis sûrement bah vous aurez sûrement vu d'ailleurs je mets toujours des dans story et petit plaques de ce que j'ai vu donc vous verrez là dessus on enchaîne toujours chez anna avec un tome 2 il s'agit du tome 2 de i want you de anne momozay qui pour le coup m'intrigue énormément pourquoi il m'intrigue énormément c'est parce qu'en fait j'avais déjà acheté le tome 1 parce que j'avais vu que le tome 2 à l'arrivée dans mon abonnement à la collection et vous savez j'ai quand même je vais le redire je passe vraiment pour un pervers pour le coup mais j'aime le cul j'aime les scènes non censurées j'aime les boys love dans lequel il ya du sexe je suis fan d'oval d'ailleurs parce que c'est la dépravation quasiment c'est la folie ça baisse dans tous les coins et cette baisse sans censure et en fait déjà dans le tome 1 la couverture en fait elle montrait quelqu'un qui était un jeune homme qui était dans dans l'extase en fait un gavisant qui avait l'air d'apprécier ce qu'il arrivait sauf que dès le début j'ai déchanté un petit peu avec ce tome 1 parce que même si le consentement vous le savez à force généralement enfin l'absence de consentement c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement vu que je pense que ça fait quand même partie quasiment en fait ne me tapez pas c'est que mon avis personnel chacun reste à son avis et je respecte respecter le mien pour moi ça fait partie un petit peu de pas des fondements mais en fait dans le boys love c'est souvent quand même on a de l'absence de consentement depuis depuis le début quoi et donc pour moi bas ça me dérange pas parce que j'ai toujours connu ça et je pars du principe en plus que c'est passé de la fiction et ça va avec l'univers avec ce que je recherche et donc ça me pose pas de problème sauf cas ce qui me pose problème en fait c'est pas l'absence de consentement en fait c'est que là en fait on a le personnage là dans le tome 1 qui dès les premières pages dit non clairement mais en fait il le dit pas qu'une fois en fait il dit au moins trois ou quatre fois non 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 ne me la mets pas non enfin on veut pas de ta queue quoi et là pour le coup bah l'autre il en a rien à battre et il va quand même quoi donc pour le coup en fait on n'est pas dans de l'absence de consentement pour le coup on était vraiment dans du viol et là bah c'était pas ce que je m'attendais en fait quand je m'attends en fait avoir du viol à la base comme il peut l'avoir avec c'est quel type déjà le cri du désespoir on sait que ça commence par rapport à avec un viol et ça m'a pas choqué mais là pour le coup je m'y attendais pas il n'y avait aucune explication et beaucoup ça m'a un peu jouté donc je voulais savoir je voulais comprendre en fait comment parce que on passe quand même en trois quatre chapitres du tu me baisses sans consentement alors que je te dis non donc tu viols à je t'aime et quasiment en deux trois chapitres quoi et je voulais voir en fait dans ce tome 2 parce que j'ai quand même mis une note de deux étoiles ce qui est super rare si ça a inversé la tendance si on allait comprendre en fait le cheminement psychologique en fait du personnel et parce que ça l'a apporté donc je vous lis quand même le résumé de ce tome 2 yut suira garçon visage plus beau que celui des filles et tokiwa un camarade populaire attiré uniquement par la beauté commence par être sex friends ce que je vous disais avant de sortir officiellement ensemble après plusieurs péripéties péripéties à savoir je me fais baiser sans conserver alors que je te dis non seulement yut suira n'arrive pas à s'habituer à cette relation faute d'expérience et ne parvient pas être sincère mais un jour voilà qu'il se retrouve chez tokiwa son petit ami et voilà donc là en fait on a l'air quand même avoir quelques explications donc j'espère que ça va un peu remonter ma note du tome 1 du tome 1 qui est un deux étoiles et j'espère en fait que ça va plaire parce que j'aime beaucoup le travail de anne momo zé j'adore ses dessins je trouve qu'elle dessine super bien en plus on a des scènes de cuisses si je me rappelle bien qui sont non censurés que je vous dise pas de bêtises attendez je vérifie ouais non il n'y a pas l'heure d'avoir beaucoup de censure non il n'y a pas de censure donc oui on est bien sûr du non censuré donc normalement ça devrait me plaire sauf que voilà maintenant je me dis que le côté viol est passé donc ça devrait s'arranger ça devrait me plaire plus enfin voilà donc je veux me faire un avis en fait à savoir si est-ce que le tome 2 était mieux que le tome 1 enfin voilà dans tous les cas je vous dirai tout ça dans le date lecture enfin dans le bilan lecture de ça et de toute façon sur instagram comme pour les plus grands titres dernier titre de chez anna pour ce pour cette pas la lire puis la lire papa la lire ça veut rien dire qu'est ce que je fais je vais pas dire à dire con mais je vais mettre un bip là parce que le truc c'est que si je dis con en fait je vais encore me faire censurer enfin j'ai fini par me faire censurer sur youtube enfin franchement faut que je fasse attention parce qu'en fait je suis super vulgaire sur youtube et je sais pas en fait si je respecte bien toutes les petites notes donc faut que je fasse gaffe enfin bon bref trêve de présenterie il s'agit donc de happy shitty live de arada qui est donc en trois tomes donc j'ai trois tomes le troisième est sorti donc dans mon abonnement à la collection du mois dernier et beaucoup c'est un titre que j'avais déjà vu sur leur site internet plusieurs fois parce qu'en fait le titre m'intriguer et je trouvais cette que cette les couvertures est comme moi en fait avec le fond qui en noir et blanc et les personnages qui sont en couleurs avec un style assez particulier intriguant mais j'avais vu que la couverture est en fait comme j'ai eu j'allais avoir le tome 3 je me suis dit logique fait quelque chose donc j'ai été chez momy j'ai feuilleté et là je suis tombé sur un dessin qui est très original je trouve qui m'a vraiment intrigué et en plus il n'y a pas il ya du cul il ya du cul il ya du cul il ya du cul surtout quand tu lis le résumé du tome 1 et en plus c'est pas censuré alors je vous lis ça et vous allez voir que rien qu'avec le résumé vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de le lire katsuya vient d'être exilé dans un trou paumé pour avoir déclenché un scandale dans son entreprise c'est dans cette campagne chaude et inéa qu'il rencontre son nouveau voisin kuzu ya chômeur et véritable déchet de la société à ses yeux mais kazuya lui-même égoïste fourbe et dépourvu d'empathie à un point commun de taille avec son voisin il aime se faire défoncer le cul lorsque katsuya lui propose de découvrir et partager les sensations d'un vrai pénis comme s'il y avait des faux l'appétit sexuel de katsuya à prendre dessus alors que ce dernier découvre non sans jalousie déplacer le passé difficile de son compagnon s'installe entre une relation faite de caprices de gags et de disputes qui sera ce qui sera pénétré ce soir là dans la plus grande tradition made in arada suivait la vie de merde de deux yukes que tout oppose mis à part leur obsession pour la pénétration anale franchement je vous le dis enfin franchement vous commencez à me connaître un petit peu surtout ce qui me suffit en Instagram ce résumé mais il a été fait pour moi ce bouquin c'est clairement ça quoi donc je rentre pas plus dedans j'en dis pas plus celui là je pense que j'aime le faire demain enfin demain oui enfin aujourd'hui oui parce que je filme samedi pour que la vidéo soit il a dimanche matin à 10h et pour le coup je pense que je vais lire dimanche dans l'après-midi donc bah en fait je vais lire juste après que vous ayez regardé cette vidéo en somme si vous regardez la vidéo lundi ou mardi ou mercredi ou juillet ou vendredi ou dans six mois ou un an dans ce cas j'aurais déjà lu le titre et vous aurez mon avis dans le bilan lecture ou encore une fois sur Instagram je vous invite à me suivre je vous mets le petit mon adresse ici voilà voilà et enfin on termine avec un titre beaucoup plus léger qui nous vient des éditions Akata il s'agit de Love Mix Up 2 avec un scénario de Wataru Inekure et un dessin de Haruko j'avais craqué sur en fait sur l'annonce en fait qui était faite sur sur Twitter à l'époque Twitter ou Instagram je sais plus enfin j'avais trouvé en fait le comment s'appelle le titre super bien la couverture super belle le speech était intéressant et en fait en plus j'avais été il est sorti un petit peu après Miyano et Sasuke Sasuke Miyano et différent de l'offre que j'avais découvert chez Akata et je trouvais en fait que Akata avait fait une très jolie sélection et j'étais très 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 intrigué par ce titre là donc j'ai acheté les tomes et je les ai jamais lu le tome 4 vient de sortir cette semaine je l'ai acheté parce que il me le fallait parce que j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 donc si je lis 1, 2, 3 je voulais pas avoir le nom qui est le 4 alors que le 4 est sorti ce serait sur le qui explique de ma part et je me dis bah maintenant que tu les as avec Akata bah oui peut-être que tu te lances et que tu les lises donc en gros je vous lis le résumé du tome 1 et vous allez comprendre enfin franchement pourquoi je trouve ça super mignon super tendre et que ça me donne vraiment envie de le lire surtout après cette avalanche de de cucu de pampan et de sexe à présent Aoki est amoureux de Hashimoto sa voisine de classe mais un jour en lui empruntant sa gomme il découvre avec horreur que l'élue de son coeur en aime un autre le beau Ida qui est assis juste devant lui l'adolescent est tellement déçu qu'il ne réalise pas qu'il fait tomber la gomme de sa caméra et que son supposé rival en amour est en train de la ramasser c'est le début d'un énorme malentendu qui pourrait bien aboutir à la plus belle des histoires d'amour l'ovenu except est une romance moderne et bourré d'humour qui grâce à des personnages aussi bienveillants que maladroits ne manquera pas de faire chaviré vocale et bien écoutez pour mon petit coeur de romantique est ce que oui je suis quand même un petit peu des romantiques dans l'âme même si je passe pour un gros pervers avec les lectures précédentes dans lequel je viens de parler et ben je sais pas ce titre a résonné dans dans à résonner chez moi j'ai trouvé les coulées les dessins super beau et ça a l'air plein de douceur plein de tendresse et je me dis en fait qu'après avoir lu tous ces titres autorites que je vous ai présenté préalablement une petite touche de douceur soit la fin soit au milieu ce sera parfait donc j'ai hâte de lire j'ai hâte de vous en parler de songer les 4 tonnes et encore une fois je vous en parlerai dans un bilan lecture ou sur instagram donc j'invite à me suivre voilà voilà cette vidéo tourne à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et que cette petite sélection de titres vous aura inspiré et vous aura donné envie de les découvrir aussi si vous les connaissez déjà n'hésitez pas à venir m'en parler comme d'habitude vous avez les commentaires espace des commentaires sous sous vous avez mon instagram et dm sont ouverts donc franchement n'hésitez pas n'est m'en parler je mors pas enfin si je mors mais dans des conditions très spécifiques et depuis trois ans une seule personne n'a droit à ça enfin voilà quoi tout ça pour vous dire que et ben je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui je vous donne rendez vous mercredi et mercredi si tout va bien normalement ce sera un vlog voilà voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très vite merci et et m m m m m m